Je savais que j'allais devoir vivre une fausse relation à l'intérieur de la maison mais je savais pas avec qui. Et quand j'ai su que c'était avec Tania, waouh ! Je me suis dit waouh ! Ils ont été loin là. Je pouvais pas, ça pourrait être mon arrière-grand-mère. Qu'est-ce que je vais faire avec elle ? Bon après finalement j'ai pris ça sous le ton de l'humour et je me suis laissé aller dans la mission et j'ai essayé de voir le côté positif et joueur surtout. En fait elle a pété un câble. Elle aurait dit qu'elle voulait pas que la mission se termine et qu'elle voulait continuer en fait. Je sais pas, c'était vraiment pris au jeu. Certains candidats disent qu'elle est tombée amoureuse de moi. C'est possible, je sais pas. En tout cas j'ai vraiment été clair avec elle et à aucun moment j'ai essayé d'entendre ou espérer quoi que ce soit de ma part. Donc je sais pas, je pense qu'elle a mal géré la fin de mission et qu'elle acceptait pas que je puisse parler à d'autres filles dans la maison. Ça m'a paru complètement fou quoi. Et j'ai beau essayer de lui parler, de la raisonner, il y avait rien à faire. Elle était dans l'aigreur, dans la méchanceté et dans la calomnie. Et je trouvais ça dommage en fait qu'elle se rabaisse à ce point là. Elle était pas ennemie avec Laura. Au contraire, elle s'entendait très bien avec elle jusqu'à ce que moi je me rapproche de Laura. Donc on voit bien que c'est qu'elle ment. C'est triste en fait pour elle. Je pense qu'elle gagnerait plus à être sincère et à ouvrir son cœur et à dire vraiment ce qui s'est passé et ce qu'elle a ressenti. Plutôt que de mentir, de calomnier, d'insulter, d'essayer d'être dans la provoque. C'est dommage pour elle. Je pense qu'à son âge, elle devrait faire d'autres choses. En fait, elle m'a fait... J'étais déçu en fait à l'époque, dans la maison. Mais aujourd'hui, je n'en ai vraiment rien à faire d'elle. Vraiment complètement quoi. C'est quelqu'un vraiment qui me laisse indifférent. Elle peut dire ce qu'elle veut, essayer de m'attaquer sur ce... J'en rigole. J'en rigole et je vois à quel point elle est capable de se rabaisser pour essayer de faire du buzz quoi. Je me suis rendu compte que c'était pas une amitié saine, qui avait de sa part un intérêt, en fait, malsain entre guillemets. Et très vite, parce que je me suis écarté de ça. Attention les gars, si vous dites non à notre chère Tania, c'est que vous êtes gay. C'est débile. C'est tellement débile que je ne peux qu'en rigoler quoi. Et en fait, elle se définit elle-même en disant ce genre de bassesse.